... J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrais pas que le sacrifice se consentisse ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence soit compromis sous quelques prétextes de balisage. Sous quelques prétextes que ce soit par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. ... Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant 100 essueurs à notre peuple. Tête à tête ce lundi au Vatican entre le président de la République Joseph Kabila et le pape François, plusieurs questions d'actualité ont été évoquées. Compétition africaine interclub de la CAF, le tout-puissant Mazeme a validé son ticket pour la finale de cette compétition, ceci après un nul de zéro but partout face à l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie. Voilà tout pour le titre, Mesdames, Messieurs, bienvenue. J'ai l'annoncé tantôt, le président de la République Joseph Kabila a été reçu ce lundi matin en audience au Vatican par le pape François. Le deuxième moment évoquait plusieurs questions d'actualité parmi lesquelles les manifestations du 19 et 20 septembre dernier ainsi que le dialogue politique inclusif que le Saint-Siège a soutenu. Après une arrivée très protocolaire, le président Joseph Kabila est entré rapidement dans la bibliothèque de la maison pontificale sans que les photographes ne puissent immortaliser leur première poignée de main dans l'antichambre. Une attention particulière a été prêtée aux sérieux défis posés par la situation politique actuelle et les récents affrontements qui se sont produits dans la capitale Kinshasa, précisé un communiqué du Vatican. L'importance de la collaboration entre les différents acteurs politiques et le représentant de la société civile ainsi que les confessions religieuses a été soulignée pour promouvoir le bien commun à travers le dialogue inclusif pour la stabilité et la paix dans le pays. Enfin, les deux personnalités ont évoqué les violences persistantes qu'est subie la population de la partie est du pays et l'urgence d'une coopération au niveau national et international pour fournir l'assistance nécessaire et rétablir la coexistence civile. La contribution importante de l'Église catholique en RDC dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la réduction de la pauvreté a été également mise en exergue à l'occasion de cette visite. Le communiqué du Saint-Siège souligne que les discussions étaient cordiales, l'ambiance était plus détendue au sortir lorsque le pape François et le président Joseph Kabila se sont serrés la main, cette fois-là devant les photographes. Un autre tête-à-tête, cette fois-ci à Kinshasa entre le facilitateur Edam Kodjo et les ambassadeurs accrédités en RDC ont mené de leurs échanges la continuité du dialogue national. Alors la cérémonie s'est tenue au siège de l'Union africaine. Les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo sont venus se rendre compte de l'état d'avancement du dialogue national. Ils ont avant tout félicité Edam Kodjo, le facilitateur du dialogue pour l'ensemble du travail qu'il a mené pour la réussite de ce forum. Bien que ce dialogue est en passe de réussir son atterrissage, ces diplomates restent toujours préoccupés par l'inclusivité de ce forum qui reste jusqu'à là un problème. L'importance pour les membres de cette délégation, je pense qu'il représente bien la communauté internationale, l'importance étant de s'assurer qu'on ait un consensus le plus large possible qui puisse mener à la tenue d'élections crédibles et transparentes dans les meilleurs délais et dans le respect à la foi de la constitution et la volonté de la population. De son côté, l'ancien premier ministre togolais leur a restitué le déroulement de travaux à la cité de l'Union africaine qui, sauf imprévision de dernière minute, doivent se clôturer ce mardi. Abordant les événements du 19 et 20 septembre dernier, ces diplomates de la communauté internationale ont annoncé avoir mené des démarches auprès des acteurs politiques tant de la majorité qu'est de l'opposition pour donner des messages sur le droit international des manifestations publiques. Ils ont ensuite condamné avec fermeté les violences découlées de ces événements avant de présenter leurs condoléances aux familles touchées par les actes des barbaries du 19 et 20 septembre 2016. Tradition respectée ce lundi à la primature, le chef du gouvernement congolais Augustin Matata Ponyo a présidé la réunion de la Troïka stratégique, réunion qui a passionné vu la situation économique autant nationale qu'internationale. Christine Massal. Sur le plan externe, l'actualité restait dominée par la réunion de l'OCEP et qui projette la croissance économie mondiale à plus ou moins 3,2%. En 2017, l'économie mondiale demeure morose du fait que de restes financières ne suivent pas et qui ciblent la stratégie et qui succinctent une croissance soutenue. Pour ce qui est de la Banque africaine de développement, le ministre de l'économie explique. La Banque africaine de développement a lancé la stratégie de croissance économique basée sur l'activation des projets agro-industriels. C'est-à-dire que pour la Banque africaine de développement, il faut développer l'agriculture africaine de manière à la rendre d'abord compétitive, mais également de lutter contre la faim et la malnutrition d'ici 2025, mais également faire de l'Afrique un exportateur net de produits agricoles. En ce qui concerne notre propre monie, Batilou Kwebo fait les comptes rendus. Le taux d'échange, d'abord à l'indicatif, au taux interbancaire, il s'est situé à 1024 francs congolais contre un dollar américain, tandis qu'au marché parallèle, il s'est situé à 1125 francs congolais et le dollar américain. Il faut noter que la paie des agents et fonctionnaires de l'État s'y poursuive normalement, et celle du mois de septembre a été déjà lancée. Processus électoral en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a déployé le week-end dernier ses engins roulant dans cette prochaine province opérationnelle pour l'enrôlement des électeurs. Alors, 22 camions nouvellement octroyés par la CENI ont vu d'assurer le transport de kits d'enrôlement des électeurs et autres matériels d'appui. Le caisseur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Michel Pied-Bongengue, a supervisé le week-end dernier le déployement de kits et la révision du fichier électoral au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante, Cornel Nong. Au total, 22 camions de marque Kamaz ont été envoyés à l'intérieur du pays. Ces véhicules vont remonter pendant 21 jours le fleuve Congo à destination de la province de l'ex-Équataire, à savoir Mongala, Chouapa, Sud-Oubongi, dès l'ancien Katanga, Okatanga, Tanganyika, Lualaba, mais également le Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniba, sans omettre les entités issues du découpage de la province orientale. L'opération d'identification et l'enrôlement des électeurs sera bientôt élargie. Dans cette nouvelle province, ces camions de la CENI ont été embarqués au beach Onatra de Kinshasa. Sachez tout de même que près de 30 cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante se retrouvent actuellement en France pour une mission de contrôle de qualité, conditionnement et palettisation de kits d'enrôlement des électeurs dans les usines de Gemalto-Essa, comme dit ce reportage suivi. Plus de 30 personnes composées, des conseillers des gestionnaires, des entrepots, des responsables des opérations des gestionnaires, des stocks, des logisticiens, des experts en communication avec les administrateurs de base des données et plusieurs techniciens qui séjournent à Lava en France en vue de s'enquérir de la qualité, du conditionnement et de la palettisation de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs fabriqués en France par la compagnie film Gemalto. Il s'agit d'une étape décisive qui s'annonce dans l'accélération du processus électoral en République démocratique du Congo en ce qui concerne la nouvelle disposition prise par la Commission électorale nationale indépendante après l'évaluation à mi-parcours de l'opération de la révision du fichier électoral en ce qui concerne la nouvelle disposition prise par la Commission électorale nationale indépendante après l'évaluation à mi-parcours de l'opération de la révision du fichier électoral en cours dans la province pilote du Nord, Obongi. Les chefs de projet Gemalto, Edmar Kouka, s'édifient à l'accueillir cette délégation congolaise de la CENI et rassurent quant à la prise en compte de remarques et observations techniques formulées par la CENI après l'évaluation. Ces matériels peuvent être expédiés qu'après un contrôle des qualités des dits équipements par la CENI. Première édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa. La clôture de cette activité a eu lieu le week-end dernier à l'Académie de Beaux-Arts. Foire dont les buts étaient de présenter à la face du monde les potentialités du pays dans les domaines agricoles très orthodontes. Durant des jours, soit du 16 au 25 septembre 2016, le ministère provincial de l'agriculture et développement rurale de Kinshasa a organisé la première édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa autour du thème « Ensemble pour une agriculture performante et durable ». Organisée dans l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts, cette Foire a eu un volet national et un autre international. Le côté national était caractérisé par les expositions des produits locaux. Et l'aspect international était localisé sur l'exposition des produits agricoles de pays étrangers. Conçue comme cadre d'exposition et plateforme d'échange et de rencontre entre tous les acteurs et professionnels du secteur agricole, la FIQIN a poursuivi certains objectifs dont c'est lui de présenter à la face du monde une vitrine de potentialité du pays dans le domaine de l'agriculture, enfin d'attirer de nouveaux investisseurs. Par cette occasion, une visite au parc agro-industriel de Bukanga-Lunzou a été organisée en vue de présenter les innovations dans les secteurs agricoles. Et pour rendre l'étude à l'agréable, la cérémonie des clôtures a été agrémentée par l'orchestre Zayko Langalanga à un moment des détente pour tous les Kinois venus en ces lieux. Parlons à présent de l'actualité en dehors de nos frontières. L'Afrique compte moins d'éléphants que ça. 20% de moins à 10 ans, ce sont les braconneurs qui sont pointés du doigt par le conservateur de la nature. Alors en Afrique du Sud, l'Union Nationale de la Conservation de la Nature qui débat actuellement sur des mesures de protection à mettre en place. Le parc national Tsavo au Kenya. Ici, de nombreux éléphants survivent, protégés. Ces avions participent à leur recensement, on enregistre leurs déplacements, leurs nombres. On tente aussi de les sauvegarder du braconnage. A l'occasion de la tenue du sommet pour la conservation de la nature, les derniers chiffres paraissent. Ils sont effrayants. Je pense que le grand recensement des éléphants a révélé un déclin catastrophique de 30% de toute la population que le recensement a pu sonder au cours de ces 7 dernières années. Il ne s'agit pas de toute la population. Il n'y a pas les éléphants de forêt, juste ceux qui vivent dans la savane et l'image est déjà assez mauvaise comme ça. A cette perte de population, plusieurs causes. L'une d'entre elles, le braconnage que le sommet tente d'endiguer. Les organisations criminelles opèrent à grande échelle en Afrique pour sortir l'ivoire du continent, spécialement vers l'Asie. C'est ce qui motive le braconnage que nous observons, celui qui mène à un déclin sévère de l'espèce. Le braconnage est une chose, mais ce n'est pas le seul facteur qui entraîne cette diminution de la population d'éléphants. D'autres éléments, s'ils ne conduisent pas tout seuls à l'élimination d'éléphants, empêchent que les populations se reconstituent. Nous sommes particulièrement inquiets au sujet d'infrastructures de développement majeure qui coupent les territoires des éléphants. En particulier, c'est tout le problème du développement routier en Afrique centrale. Et les éléphants ne sont pas la seule espèce pour laquelle on est inquiet. De nombreuses manifestations tentent aussi d'attirer l'attention des 182 délégations présentes à Jeunesbourg sur le sort, entre autres, des rhinocéros et des lions. On se quitte avec du sport, compétition africaine interclub de la CAF, le tout-puissant Mazembe en finale, tenu un échec hier dimanche à Lubumbashi, zéro but partout devant l'histoire sportive du Sahel de la Tunisie. Le Corbeau a quand même retrouvé la finale grâce à leur match nul d'un but partout en Allé. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. On prend à présent le rappel des titres. Tête à tête ce lundi au Vatican entre le président de la République, Joseph Kabila, et le pape François, plusieurs questions d'actualité ont été évoquées. Compétition africaine interclub de la CAF, le tout-puissant Mazembe a validé son ticket pour la finale de cette compétition. C'est-ci après un nul de zéro but partout face à l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie. Voilà mesdames, messieurs, c'est par ici que se referme complètement cette édition. au nom de toute la grande équipe, nous vous disons merci de votre attention soutenue. J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice se consentisse ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence soit compromis sous quelque prétexte sous quelque prétexte que ce soit par ceux qui de mauvaise foi et de manière délibérée choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusons le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant 100 essueurs à notre peuple.